en Catalogne qui a quelque peu bouleversé la campagne. Dans 15 secondes, vous allez découvrir en direct depuis la télévision espagnole nationale les estimations de ce scrutin. Et c'est parti pour ces premières estimations. Pedro Sanchez en tête. Il obtiendrait entre 114 et 119 sièges. En baisse donc de quelques sièges par rapport à l'élection d'avril dernier. Le parti populaire, la droite, en forte hausse. Contre 66 en avril dernier, le parti obtiendrait environ 80 sièges. Arrive derrière le parti Vox, le parti d'extrême droite qui fait plus que doubler son score. Podemos est lui en baisse. Il passe de 42 sièges à entre 30 et 34 sièges. Idem pour Ciudadanos, le parti libéral d'Albert Riviera qui chute fortement. Il passe de 57 sièges à seulement 14 ou 15. Le parti indépendantiste catalan, Esquerra Republicana, reste lui plutôt stable à environ 13 à 14 sièges. Idem pour l'autre parti indépendantiste catalan qui reste stable par rapport aux dernières élections. Le parti indépendantiste catalan qui peut maintenir cette chiffre ou superer. Il pourrait arriver à 7 sièges dans ces élections. La Coupe, la candidature d'unité populaire, obtiendrait 3 ou 4. C'est la première fois que se présentent les générales. Il pourrait entrer de cette manière dans le Congrès. Nous regardons, NH Bildu pourrait maintenir ces 4 à 100. Et puis enfin, les plus petits partis. On voit à l'instant le parti national basque. On a vu, on voit également désormais le parti dissident de Podemos, une plateforme de gauche, Maspaïs, qui obtient 3 sièges. Le parti de Navarre qui obtient 2 sièges. La coalition des régionalistes canariens qui obtiennent, quant à eux, 1 à 2 sièges. Et puis les derniers partis qui, on le voit, n'obtiennent qu'un siège, voire 0 siège. La principale information, cela reste donc, que les socialistes restent en tête, mais perdent des sièges. La droite rebondit. Pablo Casado rebondit en gagnant à peu près entre 15 et 20 sièges. Les plus petits partis, on en parlait il y a quelques instants, Ciudadanos et Podemos, qui ont refusé une coalition avec les socialistes, semblent sanctionnés. Ils sont en baisse par rapport au dernier scrutin. Et puis l'autre information principale, c'est cette forte progression de Vox, le parti d'extrême droite, qui fait plus que doubler son score. Le parti dirigé par Santiago Abascal Conde, fondé en 2013, qui a fait son entrée au niveau local sur la scène politique espagnole, en Andalousie, avant de progresser au niveau national avec 24 sièges. Il dépasserait les 55 désormais. Pour rappel, les positions de Vox, c'est donc des positions assez sévères en matière d'immigration. Il souhaite construire un mur à Ceuta et Melilla, les deux enclaves espagnoles à la frontière marocaine. Il soutient les valeurs familiales traditionnelles et emprunte certaines tactiques, même à Donald Trump, avec une critique des médias mainstream, des banques, l'usage massif des réseaux sociaux pour faire campagne. Le leader du parti Santiago Conde a été très virulent à l'égard de Pedro Sanchez. Il a critiqué la décision d'exhumer le dictateur franco. Il est également contre l'autonomie de la Catalogne et pour l'interdiction des régionalistes. C'est donc un score en forte progression. On verra évidemment, on va essayer d'analyser les raisons de cette progression. Et puis, évidemment, l'information principale, c'est le fait que Pedro Sanchez arrive en tête, mais qu'il n'obtient pas la majorité absolue, qui était de 176 sièges. On va rejoindre à Madrid, pour faire le point sur la situation, on va rejoindre notre correspondant, qui est au siège des socialistes, justement. Dans quelques instants, on va le rejoindre, alors que Pedro Sanchez arrive en tête. Carlos Marlaska est à Madrid, au siège des socialistes. Alors, je me trouve au siège du Parti socialiste. Il y a beaucoup de presse, autant nationale qu'étrangère. Et donc, on parle du chiffre de 123. Ce serait le chiffre, le nombre de sièges en avril dernier. Et l'objectif désormais de Pedro Sanchez, c'était d'obtenir davantage de sièges pour obtenir une majorité et former un gouvernement socialiste. Il faut désormais aussi rassembler l'ensemble des votes de la gauche. Regardez le score de Maspais, notamment, de Podemos. Le 28 avril, il y avait une dizaine de milliers de voix d'écart entre la droite et la gauche. Donc, voilà, nous étions en direct depuis le siège des socialistes à Madrid, qui voient leur nombre de sièges baisser par rapport au mois d'avril. Ils suivent derrière plusieurs parties, la droite notamment, qui se retrouvent en deuxième position, en hausse par rapport aux derniers scrutins. Les deux plus petits partis, Ciudadanos et Podemos, sont en revanche en baisse. On retrouve également à Barcelone notre correspondante, Cristina Riner. Les partis catalans, nous dit-elle, pourraient jouer un rôle de faiseur de roi, puisqu'ils obtiendraient entre 13 et 14 sièges pour Esquerra Republicana. C'est l'un des deux partis indépendantistes catalans. On a vu les candidats ici au Parlement. Esquerra pourrait perdre un ou deux sièges par rapport à avril dernier. L'autre parti indépendantiste catalan pourrait rester à 12 sièges. Ce qui est très important, c'est le parti de Carlos Puigdemont qui pourrait garder ses sièges ou alors perdre un siège. Le bloc de la droite en Catalogne gardera ses sièges, six sièges, mais ils seront répartis différemment. Ciudadanos, de son côté, va perdre trois sièges. Le parti populaire, le parti de droite, en gagnent un. Ce qui est très important, c'est le parti anti-système qui pourrait avoir trois ou quatre députés au Parlement espagnol. Je vous rappelle que, bien sûr, ce sont des résultats provisoires. Ce sont des estimations. Nous aurons les résultats définitifs à partir de 21 heures. Voilà, vous revoyez les résultats. Si vous nous rejoignez sur Euronews, nous suivons le scrutin des législatives en Espagne. Ce sont les socialistes qui arrivent en tête avec entre 114 et 119 sièges. Podemos obtient, quant à lui, le parti anti-austérité obtient, quant à lui, entre 30 et 34 sièges. Maspais, scission de Podemos, obtiendrait trois sièges. Ciudadanos, le parti libéral, 14 à 15 sièges. Le parti populaire de droite, donc 85 à 90 sièges. C'est presque 30 de plus que lors de la dernière législative, en avril dernier. Vox, quant à lui, fait une forte progression. Vous le voyez, 56 à 59 sièges contre 24 il y a six mois. Et puis, les deux partis indépendantistes catalans qui obtiennent chacun 13, 14 ou 6 sièges. Et enfin, les autres plus petits partis qui rassemblent environ 23 sièges. Vous l'avez compris, les socialistes n'obtiennent pas la majorité absolue, qui était de 166 sièges. Pedro Sanchez va donc devoir, une nouvelle fois, partir en quête de partenaires de coalition. Lors de ces six derniers mois, il n'était pas parvenu à former une coalition avec la gauche de la gauche, Podemos. Pas non plus avec le parti libéral Ciudadanos. Ces deux partis semblent avoir quelque peu payé leur refus de ne pas avoir accepté de former une coalition. Ce qui a donné lieu à une impasse politique d'environ six mois, qui a sans doute, évidemment, lassé les Espagnols. Ça fait même, d'ailleurs, quatre ans que l'Espagne connaît une certaine instabilité politique. Depuis le renversement de Mariano Rajoy, il y a quatre ans, et ce soir, les partis de gauche semblent en baisse, donc les socialistes et Podemos ont perdu du terrain. La droite en a gagné en remportant 30 sièges supplémentaires. C'était un score très bas il y a six mois. Pablo Casado, le leader de la droite, avait modéré son ton et il a ciblé, notamment ces dernières semaines, l'action du gouvernement et il avait demandé des mesures d'urgence en Catalogne. Il avait jugé l'action de Pedro Sanchez insuffisante pour enrayer les violences. Et puis, le score de Vox, vous l'avez vu, le parti d'extrême droite, dans un pays où l'extrême droite était quasiment marginale depuis la chute du dictateur franco, Vox a plus que doublé son score par rapport à il y a six mois. Il reste à déterminer ce qui a pu jouer en sa faveur. Est-ce que c'est la crise catalane ? Est-ce que ce sont les questions d'immigration ? Est-ce que c'est la faiblesse des autres partis ? L'abstention, on y reviendra dans la soirée. Vous entendrez évidemment, au cours de cette soirée électorale, les réactions des partis.